Musique 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 Par la fêlure d'une canalisation ruinée Suintait une bouillasse de rouille froide Qui lui dégoulinait sur la nuque Son crâne pendait mollement Menton rentré Sa frange en bataille Un rideau délavé Des larmes de sens détachaient De l'extrémité de son nez fracassé Une rouge pour de croche Imbibant en rythme Le coton de sa marinière jaune Élargissant à l'impact L'oréole luisante Qui lui boissait le ventre Musique Un épais baillon de scotch d'emballage Lui soustrayait un tiers du visage Bras relevés en croix Poignets strictement ligotés au tuyau Jambes écartées et pieds en dedans Son corps inanimé Dessinait dans la pénombre des vestiaires La silhouette christique d'une jeune femme Amochée La main gauche plaquée sur le mur décrépit L'homme tentait de contenir une mixture envahissante De panique et de vertige Et lardait de coups de pieds nerveux Une des cuisses de sa proie inerte Mâchoire serrée Il répétait Comme pour lui-même D'une voix maquillée De sang froid Tu vas te réveiller Espèce de pute bronzée Mais la jeune femme ignorait Effrontément les ordres L'homme abandonna sa position Faussement désinvolte Pour quelques pas impatients Dans la poussière Et les débris plâtreux du plafond Autour de lui se désagrégeaient Les vestiges moites De la piscine municipale Panier fendu Éparpillé au sol Bracelet numéroté Caisse enregistreuse Distributeur de friandises désaussées Panneau d'informations décelé Néon Crevé L'homme et la femme Couples improbables Au bord du vide et de la stupeur Faisaient figure de fantôme Dans ce décor de faim du monde Ça puait encore le chlore Sous les moisissures Et l'urine des chats Errant Errant Crois pas que je vais tomber dans ton piège Ton cinoche Connasse Tu vas bien profiter Tu vas voir salope dans ton genre Tu vois si je me retenais pas Je te pisserais dessus Grinça-t-il en prenant le point gauche Contre ses incisives Il déambula dans l'espace du chantier interdit au public Pauvrement éclairé par deux Vélux D'où tombait la lueur blafarde du dernier réverbère de la ville On est bien là Tranquille Qui viendrait sauter à deux heures du matin dans le bassin vidangé Maintenant c'est au centre aqualudique de mes couilles Qu'on passe ses journées à bronzer Pourtant la petite piscine à l'ancienne Ça avait son charme La gentille dame donnait un panier vide On le rendait plein Tu te rappelles ? T'entends ? Dans un renforcement Sous un amas de planches et de ceintures afflotteurs Rouges et jaunes Rongés par les locataires des décombres Il dénicha un seau Rempli d'une eau croupie Et un seau de flotte dans la gueule Ça te réveille ? Il s'exécuta Plongée dans l'inconscience Depuis le con qu'elle avait reçu en pleine face La jeune femme émergea instantanément de sa léthargie Comme en apnée limite Avec une inspiration aussi douloureuse que profonde Ses lèvres soudées, comprimées par le baillon N'offrait aucun passage au lourd caillot que son organisme voulait expulser Sentant qu'il prenait la voix des sinus Elle posa un regard d'effroi sur la figure crispée de son bourreau Prière, écrit silencieux, raclement de gorge Elle éjecta le caillot par les narines et respira moins péniblement Grand, mince, le cheveu rat grisonnant Un air de Venantino-Venantini Dans l'extase et l'agonie de Carol Reed L'homme feignait d'ignorer la sueur qui coulait au temple En survêtement noir doublé et blouson de Gore-Tex Il piétinait dans ses bottines italiennes Devant sa victime vivante, effrayée, suppliante L'imminence de la fin du parcours Leur donnait la chiasse à tous les deux Il pensa Il faut que je maîtrise un Sinon, il faut que de moi je vais la buter trop vite Je fais les choses doucement jusqu'au bout Je travaille consciencieusement, sérieusement C'est tout, allez Il reprit sa déambulation Errant dans le désert froid de ses problématiques Faire respecter les règles élémentaires En bon ouvrier infatigable, crédible et persuasif Mesurer ses gestes Se montrer ferme, précis, efficace Irréprochable D'une table renversée, il saisit l'un des pieds Qui résista malgré l'humidité Dès demain, il fit levier sur son genou Un rictus navrant déformant sa bouche En se fendillant à la jointure du plateau Le bois libéra des éclisses aigus et rompit d'un coup L'homme revint vers la jeune femme trempée Il s'immobilisa face à elle Les jambes légèrement écartées Son gourdin sautillait dans sa main gauche Avec des claquements secs C'est dans cette position Dans ces mouvements-là Avec ce regard-là Et ce sourire artificiel Ce corps tout entier en cliché de série B Qu'il se pensait le plus crédible Persuasif Tu t'es bien foutu du monde, hein Les nichons à l'air et les pieds dans l'eau Et tu t'étonnes de tomber sur un os Le cœur de la jeune femme se convulsait dans sa cage comme un chat giflé Le fil de fer entortillé autour du tuyau et de ses poignets maigres lui cisaillait la chair Elle disait non de la tête Non, non, je vous jure que non Une baffe monumentale stoppa net ses sourdes supplications Elle pleurait Ta gueule ! Je veux rien entendre, sale pute ! Siffla-t-il en grimaçant penché sur elle Il pointa le pied de table à l'endroit du cœur Et des échardes mauvaises pénétrèrent dans le sein tendre La jeune femme réprima ses gémissements Des larmes coulèrent encore De ses paupières resserrées Rien du tout Même sans le scotch Tu pourrais gueuler Personne t'entendrait C'est plus la ville Ici C'est nulle part Personne Que moi Et toi Il tremblait Ses mains Ses bras Ses épaules Et tes secoués d'espace Le discret de l'angoisse contenu Des frissons aussi Partout Et la sueur Ne serait-il donc jamais guéri de cette appréhension Malgré de minutieux préparatifs Il ne pouvait rien Au moment de conclure Contre ses affects et leur imprévisibilité Il pouvait anticiper l'action Pas ses réactions Les yeux brasillants de sa proie Accentuaient son trouble Fébrile Il s'éloigna Et disparut derrière une rangée de paniers Rouge Suspendu au tringle Là Réprimant une danse ridicule D'un pied sur l'autre Il reprit son soliloque J'étais chasseur de lézards Je les clouais sur une planche Je les ouvrais pour voir dedans Tous les gosses ont fait ça Logique Tu vas payer maintenant Fini la bronzette La fille parcourut les lieux La fille parcourut les lieux d'un regard épouvanté Félux Portes dégondées Ciel noir Ses espoirs faiblissaient L'homme quitta l'ombre des vestiaires pour le boul Jeta un oeil à l'extérieur et sorti en direction de sa petite berline pétrole Nuit lourde et froide de flocons pâteux réduisant en flaques Pénombre accablante d'un hiver sans fond Silence de plomb Au supplice La fille profita de cette absence pour tirer sur ses poignets Creusant encore ses blessures Elle tenta d'atteindre les tortillons de métal D'un côté, de l'autre Impossible Avec un pied peut-être, oui peut-être Tendre la jambe vers la main là-haut, si loin Muscle antérieur de la cuisse à deux doigts De céder, mollet tétanisé La pointe qui effleure le fil Désentortiller les deux sections qui forment le V de la victoire Au bout de la torsade Saisir, tourner Pousser l'une sans bouger l'autre Pousser l'autre Saloperie Allez, retirer sa chaussure Se servir de ses orteils Relever la jambe Caler son genou sous l'aisselle S'étirer au maximum Ça y est presque Son pouce touche le fil Mais soudain c'est la crampe Insoutenable Relâcher, détendre Recommencer, pousser Déviscer le V d'un quart de tour Souffler, ouvrir Ouvrir grand les yeux S'agacer même Car c'est possible Il faudra du temps Ce sera épuisant Mais c'est possible De vivre Et le temps gicle Transperce Et fuit Javelot Insaisissable Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on se met à l'aise L'homme est réapparue La carotide La carotide s'est réglée en cinq minutes Un avantage pour toi si tu veux mon avis Et ça dit-il en montrant la bombe C'est pour la littérature En deux pressions sur la brique au-dessus d'elle Il appose sa griffe Regarde ce que j'ai écrit pour toi Chuchote-t-il d'un air mauvais Mais les yeux de la jeune femme sont irrésistiblement attirés par la sphingue Il range la bombe dans la poche ventrale de son blouson L'aboutissement de cette nouvelle étape approche Il retire doucement le capuchon de protection Examine l'aiguille Et brusquement muet et froid Métamorphosé par le caractère définitif de son acte Gifle violemment la fille Qui tourne presque de l'œil Il s'agenouille lourdement sur ses cuisses Coince son corps Contre le radiateur L'immobilise Et la renversant en arrière Afin d'offrir à la pointe Sa carotide palpitante Sans rien dire Mécanique et distant Approche l'aiguille de sa cible C'est alors qu'une détonation fait vibrer Les dernières vitres de la piscine municipale Et qu'un...